Voilà, nous demandons à Charouette qui est fier de lui, qui est fier de Charouette en Guinée actuelle, parce que lui il pense que les gens sont fiers de lui, les gens sont fiers de son travail, parce que jusque-là nous sommes comme ça, personne ne peut me donner le nom d'un seul ministre de ce criminel-là qui a fait quelque chose pour ce pays-là. Même l'homme le plus malhonnête, l'homme qui n'aime pas se paier, l'homme qui veut vendre la Guinée aux Occidentaux qu'on appelle l'Ansona Kouyaté, a évoqué le cas des difficultés d'obtention des passeports, des documents même, lui-même l'Ansona Kouyaté. Donc je ne sais pas alors que si le ministre de la Sécurité peut répondre à l'Ansona Kouyaté, que si le ministre des Affaires Transaires peut répondre à l'Ansona Kouyaté. Voilà des multitudes de fautes, d'erreurs et de menteurs réunis. « Ok, partagez la vidéo, je vais dire bonjour à mon petit Charouette, comme disait mon grand-frère au nazisme, le ministre Langouy. » « Bon, à voyemou, nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours, nous nous sommes tous les jours. » « Parce que ce que les hommes ne connaissent pas, ils ne savent pas, c'est que tu es marié légitimement, tu es légalement marié, tu as invité une fille d'Espagne, tu l'as enceintée, il est reparti, nous nous sommes tous les jours. » « Ici, tu es malade, oui, tu es bel et bien malade, nous nous sommes tous les jours. » « Tu es parti parce que nous nous sommes tous les jours. » « Nous nous sommes tous les jours, un jour après, nous nous sommes tous les jours. » « Toi, tu es fier de ça, tu es fier de ça. » « Qui peut être fier de toi ? » Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, tu parles de déception par rapport à certaines personnes. « Parce que nous avons dévoilé ton secret, nous avons dit que tu es malade, et que certains ont dit que tu es parti. » « Faire le baptême de ton enfant, parce que ses parents ont exigé ta présence. » « Voilà. » « Et toi, 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 tu es fier de te dévoiler, tu es fâché, tu n'es pas content de certains Guinènes d'Espagne. » dans la vie là on appelle ça s'assumer on doit s'assumer il n'a qu'on s'a dit voilà il n'aura pas mais toi tu ne veux pas que les gens parlent de ta vie tu es un personnage public malheureusement pour nous malgré nous tu es un personnage public mais franchement tu ne fais pas honneur à la jeunesse guiné vraiment honneur mibe donc tu as dit toi tu dis que tu es dessus de certains guinéens on me fait comprendre que en espagne là bas tu as des sérieux problèmes oui si tu as des problèmes en espagne est ce que moutang a foutu nanaki c'est notre faute parce que ce que toi tu ne dis pas là c'est ce que toi tu es en train de faire parce que c'est que toi tu es en train de faire tu penses que c'est normal tu penses que c'est correct moutamba la ministre langoïto nous avons vu des ministres extraordinaire qui ont fait voyager des filles en turquie des ministres qui ont enceinté des femmes mais n'a fait mon mini publiquement nous avons vu des ministres qui ont suivi les femmes des gens mais ils ont anglais je dis dans l'ensemble vous avez mis ça sur votre nez ici personne ne se gêne et c'est bon ici la personne ne se gêne et bb ici la personne il ya wadog ben et vous êtes vous avez tout mis ici ici là tu ne te cache pas amara ne se cache pas djumbia lui-même il a pris la femme de la femme du footballeur là afin à analogé hôtel à hôtel tonga bec le jeune souci la footballeur qui est en turquie n'a à guiné anna tonga à fara je ne vois il jamin il jaminé avec ba la fille de la femme de pitala nan ba madame adam ba madame nana ira ya une autre ici la nana amique nana la femme travailleuse nana des bureaux humains personne ne se cache ou tambien à droit d'or benne guiné fait ou à d'or benne malgré tout ce qu'ils ont dit de nous là au sein de l'air plaisir à nous on faisait beaucoup attention à des comportements paris mais au bille dans l'ensemble miyumana langouira regarde le ministre gomot aujourd'hui il a récupéré la petite prissimo voilà une dame qui est mariée elle est mariée d'abord elle était avec amara c'est à travers ça elle est devenue ministre parce que moi je ne comprends pas là il m'a dit la dame là j'ai montre tous les documents publiquement elle venait d'être limogé d'un service par une compétence elle est informaticienne elle était au carnet ici là son fiancé c'était un jeune peu là ils sont rentrés ils l'ont fait rentrer le jour dernier ils ont fait le mariage dix jours après son limogé son renvoi au service les gens l'ont vu nommé ministre aujourd'hui elle a augmenté de poste parce que gomou l'a envoyé à sa place gomou l'a envoyé à sa place je pense qu'ils ont rajouté la coopération à son poste ah oui mais regardez ce qui bouge et le commerce regardez l'état de santé du commerce en guinée regardez aujourd'hui les gens n'envoient plus de marchandises il n'y a plus d'investissement donc il y a que l'on on t'a béni ton moti mana foutez nama toi tu dis que tu es dessus de certains guinelles mais toi tu ne dis pas ce que tu as fait et mon affairement qu'est-ce que tu as fait explique ce qui s'est passé est-ce que c'est normal un ministre de la république même si nous ne sommes pas dans une république un ministre marié légalement qui a un statut qui est connu ce qui est un personnage et puis ministre de la justice se permet d'enseigner les enfants des gens se permet d'enseigner est-ce que c'est ta femme pourquoi pourquoi tu n'as pas dit à ma femme a accouché et cigare il dit il mire et radira fou tu es enceinte oui c'est normal parce que dit mais dinira tu es un enfant bon tu t'as vu qu'on a rapidement des millions de liestes de bien d'excellence ya que les gens aiment le titre et ça vous comprenez non c'est pas comme ça moi mon patron porte le chapeau au dadi c'est venu déranger c'est comme ça bon rama ma chérie fois l'été il ya ni comment vas-tu est ce que à falamerebe etan randa barré au lieu que tu sois dessus de certains guinéens yula convoi tu as achata comment vas-tu achata yula convoi au lieu que tu sois dessus de certains guinéens là tu es parti en espagne honnêtement tu étais parti faire quoi explique au guiné c'est que tu es parti faire en espagne tu es parti nous avons vu le bébé là où la fille est logé là la fille est voisine à beaucoup de guiné la fille est voisine à beaucoup de guiné tantira ma chacou comment vas-tu ma belle là où la fille est logé à des guiné les guinéens sont autour la fille dans des associations depuis que bref à colo qui sort avec la fille mais les gens se sont accrochés à elle parce que cobi n'est pas c'est l'argent de ce pays là qu'on transfère tous les jours en espagne mourant cobi les gens n'ont rien à manger en guiné les gens ne voient même pas l'argent en guiné mais vous êtes en train de transférer ça comme ça donc la la petite a eu tellement de relations la même pour avoir des postes au jour là ou bien un problème du judiciaire en guiné les gens passent par la fille là pour régler les problèmes donc la fille est à un à un statut tu veux que ce soit caché tu veux que ce soit caché toi tu veux que les gens cacher ça comment les gens peuvent cacher ça merci mon champion ma mère yannick quand tu veux que les gens parce que mouta mafala qui a pris les photos pour mettre la toile quand tu accuses des gens qui a pris les photos et la mise la toile par exemple un exemple moi j'ai reçu l'information totale sur l'homonyme du président son excellence paire à son âme le jeune à lancer la comté devant le monde entier mire nara à la femme de dumboï a accouché d'un garçon le nom a été donné au président de la comté il nous à la tagui d'abord dumboï c'est une infraction c'est une infraction parce que l'intention là qui connaît la cause de l'intention là qui connaît pourquoi ils ont menti pourquoi à part d'un dialogue on va depuis l'île qui parce que nous avons enquêté la femme là n'a jamais donné un enfant cette femme là la femme de doublé n'a jamais mis un enfant au monde dans ce temps là alors comment est ce qu'on doit qui a qui a inventé ça de donner le nom de l'enfant alors à l'ancien à l'ancien à côté alors pourquoi cela a été fait la cause le pourquoi c'est parce que nous avons enquêté n'a dit moubari que l'or qu'il a mérimant eh non c'est grave c'est grave c'est grave c'est-à-dire un enfant qui n'est pas né on dit voilà et doublé a donné l'un de son garçon à l'ancien à côté à d'amener les gens ont pris ça les gens ont cru à ça c'est après quelques jours j'ai évoqué j'ai évoqué ces doutes là parce qu'un tamara c'est quelqu'un qui m'a appelé ici là qui connaît bien la femme de doublé qui est voise voisin à la à la famille de doublé même en personne ça dit pas même sa femme là mais voisin à la famille de doublé voisin à la famille de djamine donc et bien la communauté qui est bien là il dit il a entendu que la femme de doublé n'est jamais tombé enceinte n'a l'entend qu'il est n'a l'entend qu'à la famille de doublé publiquement que ce temps-là n'est pas né mais qu'il n'a fallu n'a qu'à la mort d'un des millions mou nato mou n'a guiné à l'orobranatone d'yomou nanaï n'a mou d'yom barré maintenant l'intention là c'était pourquoi pourquoi ils ont donné ça aux gens dans la côté pourquoi c'est ce qui fait que j'ai dit au guiné au peuple guiné de rester assis quand vous regardez doublé a l'intention de quitter le pouvoir quand vous regardez doublé là est ce que c'est quelqu'un qui veut quitter le pouvoir regardez doublé très bien c'est quelqu'un qui veut quitter le pouvoir c'est quelqu'un qui veut quitter le pouvoir on a donné toutes les formules pour amadur le peuple de guiné c'est à dire on l'a appris comment on gère le peuple de guiné c'est ce qui se passe c'est à dire on l'a appris donc à chaque étape à chaque jour on crée un mensonge ou bien on crée une activité pour régler le problème d'une communauté qui veut se rébeller ou bien qui veut faire autre chose si vous comprenez parce que moi mon frère yannick merci beaucoup ma maman chérie ma maman à moi seul merci ce n'est pas le fait que le nom a été donné moi benito c'est mon président le président l'ancien a fait un bien pour nous pour ma famille pour ma famille moi et dont je n'évoquerai pas ici là il ne connaît pas ma famille mais à cause d'un bloc quelque part il a intervenu sans se rendre compte il a fait un bien pour une famille pauvre en ce temps là je suis allé à son enterrement à wawa j'étais arrêté comme avec mon ami maman dit qu'on a été nous étions là sur ma moto ktm nous avons vu parce que le la tombe est comme ça après comme ça j'étais là nous avons vu et ce jour là demander à tous ceux qui ont assisté à l'enterrement le carrément était gratuit tu arrives à la station là-bas au carréfou la bala au carréfou juste tu gardes ta moto mais le carrément était gratuit à la station je suis allé à son enterrement mais pourquoi dont char white donc c'est un second exemple donc nous nous sommes pas fiers de toi si tu penses que les gens sont fiers de toi ça tu es dessus de certains guinéens là parce que bangi nira malhonnête nira c'est que tu as fait là la famille là aujourd'hui n'est pas du tout contente tu as honte tu as honte tu ne parles pas de la honte est-ce que tu peux expliquer ça tu ne peux pas tu ne peux pas te permettre d'enseigner les enfants des gens et puis que ça sort gratuitement non et puis que tu ne veux pas que les gens en parlent toi tu ne veux pas que les gens en parlent la fille est devenue aujourd'hui une pièce maîtresse dans ta vie parce que la fille a beaucoup les gens dans beaucoup de dossiers judiciaires la fille là aujourd'hui elle intervient dans beaucoup de dossiers judiciaires la fille là aujourd'hui voilà le problème de la guinée au delà même des vols à ciel ouvert là aujourd'hui là c'est des petites filles qui interviennent dans les dossiers judiciaires en guinée c'est notre pays ça c'est la guinée où des petites filles qui sont couchées en europe là-bas là puis elle prend le téléphone appeler un ministre là et régler un dossier et puis c'est bouclé c'est géré c'est terminé ça ça en europe plus de guinée donc quand tu parles de fierté là il faut nous coller la paix il faut nous la paix regarde aujourd'hui tu es incapable d'accéder les dossiers judiciaires la mission qu'on t'a confiée pour distraire les guinées là c'est d'organiser le procès du 28 septembre le procès est là où le procès a commencé regardez aujourd'hui regardez le procès, regarde le procès aujourd'hui le seul côté positif de ce procès là c'est le fait que nous avons compris pourquoi Dieu a fait que Tumba est resté vivant vous savez Dieu, tout ce que Dieu fait là est bon tout ce que Dieu fait là est bon sinon il n'y a pas un qui n'a pas accusé Tumba il n'y a pas une famille qui n'a pas mis tout sur Tumba tout a été mis sur Tumba là, personne et Dieu merci, Dieu a gardé Tumba, Dieu a gardé ce monsieur pour qu'un jour il ait la chance de dire comment les choses se sont passées si Tumba ne disait pas devant le monde entier que c'est lui qui a donné le pouvoir à Tadis même ses propres parents là nous qui sommes ses parents là au départ nous avons dit c'est parce que Tadis était gentil c'était le patron du carburant il fait c'est à cause de ça non, déjà ce n'est pas ça Toute mes, Sigri Ndioma je ne savais pas mon frère Sigri toutes mes condamnes Sigri Ndioma merci beaucoup bonsoir 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 aujourd'hui regardons les dossiers judiciaires le procès du 28 septembre vous avez accéléré hein c'est fini c'est presque terminé parce que l'homme la star du procès c'était Tumba il a tout expliqué les détails là il y a une seule personne qui est venue dire aux gens qu'il n'a rien qu'il n'était pas au stade pour lui il va échapper Marcel maintenant et ceux qui sont en prison là c'est à dire ceux qui sont accusés de crimes économiques jusque là où nous sommes comme ça là aucune preuve contre tous ceux qui sont en prison aucune preuve d'ailleurs ce qui est marrant c'est que tu es venu dire au départ que Kasori a volé 46 millions de dollars si la justice était la boussole si on était dans un pays de justice quand un procureur manque comme ça ou bien un ministre manque contre quelqu'un et que le monde se rend compte que c'est un mensonge la Cour suprême la Cour suprême doit demander automatiquement sa libération mais jusque là nous sommes comme ça il est en prison puis il est venu parler de 87 milliards c'est à dire le fonds qu'on donne au chef d'état et au ministre au premier ministre le fonds souverain c'est son argent à lui qu'il se lance à la volée l'argent qu'on l'a donné c'est pour lui c'est pour ses voyages les nuits blanches là il n'a pas le temps pour sa famille c'est toutes ces factures là qui étaient les 87 milliards le fonds propre le fonds souverain du président Ouatera c'est des milliards de francs le fonds souverain du post-afacondé c'est des milliards de francs guiné c'est dans ce fonds souverain que le post-afacondé avait enlevé combien de millions pour donner au ministre de l'enseignement prix pour les banques l'argent là c'est pour le président il n'a pas besoin il n'a pas besoin lui il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'aller demander à la banque donner-moi cet argent prendre le temps non 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 l'argent là est là voilà l'argent est là dès qu'il est prêt à faire un bien pour quel un bien parallèle et puis le fonds souverain c'est pour des urgences le président peut avant que la caisse ou le ministre de la finance ou le budget intervient dans certaines situations le projet là son argent là est à côté il prend détrement il donne tu as demandé à casso de justifier cela les avocats ont dit d'aller au procès ouvrons un procès nous allons voir comment ça va se passer les gens t'ont dit de ne pas aller au procès parce que tu n'es pas bien préparé c'est tout ça là que le post-afacondé a évité il a payé de l'argent plus de combien de milliards pour former 5 personnes pour la CRIEF les gens ont tellement dit au post-afacondé d'organiser une CRIEF là pour contre les cellules contre les volets les anciens les anciens voleurs de l'ancien ils ont tellement accusé les gens afin qu'on leur dit que je ne suis pas pressé si quelqu'un a volé il va payer mais je veux que des gens soient formés en la matière il faut que ce soit des gens qui connaissent très bien ce domaine les 5 magistrats qui ont été formés pour ça vous êtes venus à lever les 5 magistrats ceux qui sont là-bas aujourd'hui ce n'est pas leur domaine dans l'école on n'enquête pas avant de mettre quelqu'un en prison ça là comment vas-tu regardez aujourd'hui la maison de ces loups la situation est à la justice vous avez rasé là-bas vous avez mis une école on dit on met une école parce que là au moins personne ne viendra après casser et dans l'école c'est chez lui c'est pour lui là-bas en tout cas les documents en font fort parce que l'état est une continuité la partie la partie c'est tout ça Alpha Condé a évité il dit je laisse ça à cause de deux chambres salons et douces une cour je vais brutaliser un compatriote non vous êtes venu le violenter le chef d'état masogénal de l'armée était là-bas le haut commandement d'endarmé était là-bas pour équiper une maison une petite maison pour équiper une maison il y avait presque toute l'armée là-bas nous avons vu ça toi tu parles de quelle fierté tu parles de quelle fierté parle-nous de cette fierté tu penses que quelqu'un est fier de toi les dossiers étaient à la justice vous avez déjà arrangé les autres sont en prison l'enquête n'est pas d'abord bouclée l'enquête n'est pas parce qu'on n'envoie pas quelqu'un en prison l'enquête n'est pas faite il faut d'abord enquêter finir l'enquête avant d'envoyer la personne en prison mais les neuf ou moins les cas sont en prison d'abord ils ne savent même pas pour qu'elle est en prison c'est-à-dire ils sont en prison parce que souvent vous avez les armes d'où mieux les armes si quelqu'un est fier de toi est-ce que c'est la bonne formule toi qui suis ministre de la justice toi qui connais le droit est-ce que c'est normal de mettre quelqu'un en prison sans enquêter tu parles de fierté et là tu te permets de dire que tu es dessus de certains guinéens parce que nous avons mis ta vie privée sur la toile mais personne n'a mis ta vie privée sur la toile c'est toi même parce que tu es marié légalement et c'est Dieu qui t'a pris parce que tu es surpris qui a tout fait pour que la fille enlève ça elle dit qu'elle n'allait pas oui mais ce qu'elle ne sait pas c'est que tu es temporaire ce qu'elle ne connait pas c'est que tu es temporaire tu es un ministre temporaire il y a une sans son temporaire tu connais il y a un artiste qui a senti ça temporaire j'ai oublié la musique c'est très intéressant la musique c'est à dire la fille ne sait pas que tu es temporaire parce qu'à un seul coup le feu là tout est mis dans l'eau le jour il y a eu le coup dans la boucle dans les hôtels il y a des MP dans les hôtels en Turquie il y a tellement d'MP certains filles même étaient obligées de se débrouiller pour entrer c'est comme ça la vie militaire donc je devais te répondre voilà personne n'est fier de toi si tu penses que les gens sont fiers de toi mais regardez tu as vu le comportement de Gawar Gawar n'a même pas laissé sa propre famille normalement Gawar doit être arrêté parce que Gawar n'a pas menti c'est son compote c'est votre compote il dit qu'il allait mettre la drogue dans le sac de son frère c'est une infraction normalement toi tu dis qu'on dit à quelqu'un qu'il est malade et qu'il n'est pas malade que c'est c'est une infraction comment vas-tu ça fait longtemps que c'est une infraction Gawar même qu'il faut Gawar n'a rien s'il était à l'aéroport il allait mettre la drogue dans le sac de son frère pour qu'il soit arrêté à l'aéroport tu as entendu ça dans les conditions normales Gawar doit être démis de ses fonctions voilà c'est les étoiles vous voulez voilà temporaire merci beaucoup mon frère de San Luisangari maintenant moi c'est ce que j'ai dit concernant Génard Nabaya jusqu'à hier soir après c'est après le soir vers voilà avant non avant avant 19h j'ai obtenu j'ai obtenu comment j'ai obtenu les informations concernant la ministre Génard Nabaya elle va très bien elle est tranquille dans la tête en tout cas je me demandais si la France peut extrader une citoyenne venir la remettre à une gêne qui n'est pas légitime en tout cas je me demandais parce que nous n'avons pas les mêmes lois aux Etats-Unis c'est là jamais même si il n'est même pas citizen avoir l'air simple gringard il ne peut pas te prendre et te remettre à un militaire depuis que notre sous-secrétaire a quitté la Guinée ils ont mis croix sur la Guinée on ne parle plus de la Guinée ça c'est terminé donc normalement moi je ne me prononcerai pas sur le cas de Gawal parce que j'attends parce que si tu ne réagis pas je viendrai faire un direct propre c'est ça son frère a quitté parce que Gawal a tout ramassé dans sa propre famille ils sont huit sept qui est pays parce que le jour il est dans le parti voir le procès Afakonde le jour le papa Baïdi s'est battu avec le gouverneur ils se sont battus pour que ceux acceptent de rencontrer le procès Afakonde Baïdi était en train de se battre pour que Afakonde et ceux nous travaillent ensemble deux jours après il y a eu problème on versait les 500 millions ces 500 millions on versait pour le bon fonctionnement de ce poste c'est un poste très clé mais Gawal n'était pas du tout d'accord Gawal ne voulait pas le rapprochement que le procès Afakonde et là ceux dans le diallo mais en ce temps là les gens ne comprennent pas on dit il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit et Dieu merci c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui me donnent raison parce que je le dis si ce n'était pas Gawal si c'était rapproché du aujourd'hui là on allait parler d'autres choses en tout cas en ce temps en Guinée c'est d'autres choses mais tout ce que Dieu fait là est bon aujourd'hui c'est son propre frère il dit qu'il allait mettre la drogue dans le sac de son frère pour qu'il soit arrêté à l'aéroport quand on entend des trucs comme ça on doit ouvrir une enquête judiciaire petit tu cesses la confiance tu cesses la confiance des cas parés là tu dois dire à Dumbuya dans le cas judiciaire tu dois suspendre le ministre Gawal tu dois dire ça à Dumbuya le criminel il doit le suspendre et puis tu dois arrêter Dumbuya quoi on appelle ça Gawal mener une enquête on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'on doit que s'ils étaient à Konak j'allais mettre la drogue dans ton sac pour qu'il soit arrêté à l'aéroport aujourd'hui le Gala Gawal est capable de payer des jeunes pour éliminer son frère pour éliminer son frère il est capable de payer pour éliminer son frère il y a des familles aujourd'hui même les filles obtient une part dans le bien familial mais lui c'est permis attendez je n'ai pas assez de temps mais vous allez écouter il a tout pris tout partout quand nous avons dit que Gawal est en train de construire partout on dit non c'est rentré et sorti comme ça c'est lui-même qui le dit comme ça il a fini de construire partout Gawal où Gawal a enlevé l'argent il l'a construit partout ce n'est pas nous après avoir eu les informations sur les 421 milliards voilà quand Amara est en train de construire partout c'est l'autre qui vient de nous dire tout de suite son frère de lait qu'il a construit partout non tu dois demander à Gawal où il a enlevé tout cet argent pour faire toutes ces villas c'est simple demander à Gawal mais vous êtes capable de nous mettre en prison les autres sont en prison que parce qu'ils ont travaillé avec le prostat Fakone voilà on me dit que le frère de Gawal vient d'être arrêté bon c'est bon on va laisser comme ça son frère vient d'être arrêté c'est lui-même qui revendique c'est lui qui est en train de se battre pour sa famille pour que les autres aussi gagnent qu'on vienne de l'arrêter donc c'est bon on laisse comme ça portez-vous très bien voilà donc ça avec ça est-ce qu'on peut être fier de toi parce que tu chasses une fierté on vient d'aller on vient c'est écrit Amir Magal dit que le frère de Gawal vient d'être arrêté le frère de Gawal vient d'être arrêté parce qu'il a dit la vérité et c'est pratique permettez une minute vous allez l'écouter une minute juste une minute ça là c'est toi je crois c'est toi ou bien c'est pas toi ouais joli garçon ça c'est toi joli garçon ça c'est toi ça c'est toi voilà ça c'est toi après viens il a tout volé il a tout volé voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai dit que je venais à Couraterie pour porter plainte il m'a appelé à partir de Paris quand il était là-bas il m'a menacé l'acte il allait mettre la trompe dans mes affaires voilà pour que je sois arrêté à l'aéroport de Couraterie lui donc si lui il fasse à son frère qu'est-ce qu'il ne ferait pas au kilo il mérite d'être ministre est-ce que lui il mérite d'être ministre il ne mérite pas d'être ministre mon frère mon frère que Dieu te protège grand frère chaque vie on dit chaque vie chaque jour est une vie mon frère c'est aujourd'hui même si tu as arrêté wakilo wakilo écoute même quand on entend ta voix on sait que si tu parles sans te montrer les gens vont dire que c'est Gawal qui est en train de parler vous avez la même voix huit enfants de même père même mère même les parcelles de votre maman à Gawal il a tout pris l'antenne de conçu partout tu viens d'être arrêté wakilo c'est dans ça là nous sommes comme ça c'est dans ça là nous sommes mon frère wakilo personne ne doit parler on veut que Dumbuya reste au pouvoir longtemps personne ne doit parler le pays des appartiens le pays c'est pour leur papa leur maman leur groupe ce qu'ils se sont dit là ils disent si nous nous acceptons de travailler ensemble nous allons rester longtemps au pouvoir c'est ce qu'ils se sont dit c'est ce qu'ils se sont dit vous comprenez donc portez-vous très bien Kouma Banna